Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de... J'avais dit Darkest Dungeon, mais non... Je sais pas pourquoi je dis ça... Pourquoi mon cerveau a pensé à ça ? Euh... Donc... Phoenix Point, on continue, on continue... On a des trucs qui se passent... On a des trucs qui se passent, tout simplement... Alors, on fait voir un peu... Alors, on va découvrir ça... On avait dit, on a vu que... Bon, lui, on peut pas faire grand-chose pour le moment... On est à 6 sur 12, il va bientôt partir, normalement... Euh... Info de la base... Il faut réparer la usine de fabrication, si on veut aller un peu plus vite... Euh... Mais on a pas de ressources... Donc, on avait dit que la prochaine fois... Donc, maintenant... On faisait revenir... Helios 1, Helios 2... Euh... Je vais encore changer les noms... Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire 1... Et 2... Donc, du coup, ça m'embête... Helios 1, Helios 2, comme ça... J'arrête pas de changer les noms, ça sert à rien... Mais c'est mon cerveau qui marche pas bien... Alors... Helios 1, Helios 2 et Manticore 1... Alors, les Helios... Euh... Toi, tu dois être super cher... Ouais, niveau cadre... Super cher... On va... Euh... Ramener des gens... On va prendre le Scarab, on avait dit... Et on va tenter de faire celle-là... Pour récupérer les objets et caisser et fuir... On a celle-là... Et on en a d'autres aussi... On en a une là... Ah tiens, j'avais pas vu ça... Qui est pas dans la brume... Après, on en a une autre qui est dans la brume, je crois... Celle-là... Donc, ouais... Et là aussi... Donc, ouais... On va faire euh... Ces missions-là... Pour euh... Donc, ouais... Par contre, les Scarab, à chaque fois, ils prennent un peu cher... Pendant ces missions... Donc, euh... On va voir un peu comment ça se passe... C'est parti... Grand purificatrice... Ok, ça marche... Alors... Alors... Attendez, on va faire ça... Hop... Helios... Allez dans Phoenix Point... Ok... Donc, Phoenix Point est blindé de gens, c'est bien... Donc, il nous faut le Scarab... Scarabée... Dans... Helios 2... Helios 1, il faut 5 personnes dedans... Donc... Eileen, toi t'es... T'es devenu niveau 7... T'es... T'es en pleine forme... Toi t'es 6... Elisa... Elisa, il faudrait qu'elle a... Elisa, elle est vachement bien... Enfin, elle est vachement bien... En fait, non, pas vrai... Pas exactement, en fait... Oh... Ouais, non, mais c'est un sniper, quoi... Elle est pas... Elle est pas exceptionnelle, en fait... Euh... Il y en a peu... Qui sont exceptionnels... Toi, t'es bien... Toi, t'es... Toi, toi, ça va... Rosa, il faut que tu te soignes... Euh... Toi, t'es exceptionnel... Là, on a pas trop de choix, là... On a lui... Octroyez-vous à vos alliés... Dans un vainqueur... Bonus de 20 points d'armure... Pendant un tour... SPDW... Par robotique... Et déploiement de tourelles... On pourrait le prendre... Parce qu'en fait, il a... Contrôle à distance... Prenez le contrôle d'une tourelle ou d'une arme embarquée sur un véhicule... Pour tirer sur une cible... Ça, ça m'intéresse, en fait... Ça, je voudrais bien tester... Genre, je pourrais tirer avec le... Le scarable... Une fois, en contrôlant le scarable... Et après, une deuxième fois, en contrôlant le scarable à distance, c'est ça ? Médecin de terrain... Euh... Je sais pas... Déploiement à distance... Euh... On a pas de tourelles... Après, il va pas être extrêmement... Utile, hein... Si on le prend... Mais j'ai peut-être envie de tester, en fait... On va voir les habilités lesquelles ont besoin d'objets... Genre, par exemple, le médecin... Est-ce que soigner, il a besoin d'une habilité ? Vous voyez ce que je veux dire ? S'il faut, il peut soigner comme ça, quoi... Alors... Toi, t'es... Il y en a beaucoup qui sont... Qui sont abîmés... Euh... On a des snipers ou pas du tout ? On a Eileen ? Euh... Il nous faudrait... Après, l'endurance, honnêtement, on s'en fout, parce que les Elios, ils sont équipés... Donc ça va... Par contre, je voudrais bien avoir un sniper supplémentaire... Bah, Elisa... Mais Elisa, je voudrais bien qu'elle monte de niveau, quoi... Mais merde, à chaque fois, je... J'ai la main qui est froide, en fait... Euh... Il lui manquerait points faibles... Ah, à la limite, elle a tireur pro, honnêtement... Ça passe... Une fois qu'ils ont tireur pro, honnêtement, les snipers deviennent extrêmement bons... Extrêmement utiles... Alors... Sian est pas mal... À la limite, tu peux venir... T'es pas... Ouais, ça va, quoi... Ouais, on va prendre cette équipe-là, je pense... On va prendre cette équipe-là... On est quoi ? En fabrication, on fait rien... Bah, de toute façon, on peut pas... On peut pas se permettre, vraiment... Alors... C'est parti... Je vais voir... Phoenix Point... Est-ce que Phoenix Point va se faire attaquer ou pas ? Non... Normalement, on le voit, là... Donc, ça va... Alors, pardon... Excusez-moi, je vais... Bientôt, on aura la recherche des armes laser, aussi... Oh là là, c'est les armes laser, c'est là... Je voudrais bien, à la limite... Non, c'est sérieux, en fait... Non, il nous faut des... Il nous faut des ressources... Après, les armes laser, c'est surtout parce qu'on en a quelques-unes... On doit avoir deux, trois fusils d'assaut... Laser... Mais, euh... On peut pas les recharger à chaque fois... Donc, euh... Avoir les... Faire la technologie laser, ça va vraiment nous aider pour ça... C'est pour ça que je la voudrais un peu assez... Assez vite... Bon, bref... J'étais en train de me dire... Je vais voir... Les gens comptent de l'équipement... Toi, par exemple... On a pas de lourd ! On a pas de lourd ! On a pas de lourd ! C'est pas grave... Rosa, on va t'enlever des trucs... T'as beaucoup de choses... Euh... Attends... S'il faut, en fait, on a pas besoin de... Alors, on a des munes... Très bien, ça c'est du... De la paralysie... Honnêtement, on va pas prendre de... On va pas prendre des... On va pas paralyser les gens... Parce que... C'est des missions de récupération... On est pas là pour... Alexander, c'est l'assaut... On était, c'est les đumals... Un teint... Y'a pas pris... anh d'oeil ! Tch... Tch... ... Tch... faudrait des pistolets normal en fait mais même un pistolet pour nous c'est cher à faire donc ouais non on va attendre l'exander vu que je vais te faire fou de laser c'est quel pistolet laser c'est toi monsieur qui avait un pistolet laser et qui ne servait pas à grand chose ah c'est vrai à chaque fois désolé je commence à être un peu long parce que ok on commence à switcher les équipements et tous devient un peu peu limite là très bien c'est vrai que dans un sens ça toi tu pourrais prendre fusil à pompe et ou alors pistolet c'est quoi ça obtenez la maîtrise des fusils à pompe avec 20% de précision et la maîtrise des armes de contact avec 20% de dégâts donc fusil à pompe c'est juste la précision et armes de contact ses dégâts voilà ça peut être pas mal aussi à putain il me faut des chargeurs tu sérieux je peux prendre ça à la place ok et toi il te faut une armure j'ai bien envie de te mettre un bouclier juste au cas où ok je pense qu'on est bon on a des deux assauts pour aller récupérer les objets si jamais on a on a deux snipers pour pour couvrir l'équipe on a lui et on a des fois si on fait avec ce qu'on peut avec ce qu'on a non on avait dit qu'on voulait faire ça parce que c'est proche de nous laisse partir alors l'énergie un plaisir éternel eric logan uv le chef d'un refuge indépendant nommé atx un homme intellectuel et calme diplômé en urbanisme il a de bord de la vie dans ce monde post-apocalyptique apocalyptique comme un problème technique plutôt que morale tout est question de préparation dit-il la préparation ce n'est pas vraiment le pandora virus qui a détruit le monde vous savez entre l'autoritarisme nationalisme nationaliste et le dogmatisme néo libéral nous n'avions simplement plus d'instruments pour nous défendre en tant qu'espèce il était question d'un échec 6 systémique alors comment bâtir un nouveau système ici à acte que ce que nous comprenons que la base d'un système qui fonctionne c'est l'énergie sans source d'énergie fiable et durable il n'y a pas d'avenir alors l'énergie géothermale et hydraulique sont mes préférés dieu avec un grand sourire nous voulons frapper un grand coup voilà pourquoi nous devions pas une approche totalement nouvelle à la production d'énergie quelque chose de vraiment révolutionnaire jusqu'à ce que quelqu'un quelqu'un ne s'empare de toutes nos recherches un groupe inconnu qui se faisait passer pour des membres de synédrion a désactivé nos défenses et a mis une sac notre nos laboratoires nous sommes parvenus à retracer l'emplacement de leur base mais nous manquons de ressources pour lancer une opération pour une énergie à la veu de l'avenir excellent je suis heureux que le proléphénique comprennent qu'on m'a implique davantage que le simple élimination d'individus mal en tensionnés il a il est également question de déterminer le type d'avenir dans lequel nous voulons investir sinon l'histoire ne fera que se répéter est-ce que les gens qui sont dans le dans le manticorps se faire peuvent se faire choper en fait genre faire se faire forcer d'aller en mission est ce que je veux dire j'ai un peu peur de ça en fait de toute façon on n'a pas d'armure qui traîne et ils ont un véhicule attention les missions sur les sites de sites de ressources situées dans les zones de brume sont beaucoup plus dangereuses extrême de nuit pandoria oui mais bon qu'est ce que je te dise moi on a besoin de ressources on a besoin de ressources au bout d'un moment si on peut prendre quelques caisses c'est toujours ça de pris je comprends que c'est difficile mais bon il faut des ressources tant que personne meurt ça va lol on verra on verra et alors comment annonce j'ai cru qu'on commençait au milieu un chiron mince j'ai pas de en plus j'ai pensé en le voyant mais j'ai pas mis non mais on n'a pas le norme on va pas faire paralyser il nous faut de la place pour prendre les boîtes non non mais ça va c'est donc là on a deux boîtes déjà qui sont côte côte à côte je vois pas de boîte attend tu te fous ma gueule ah une deux trois si on peut déjà faire ces trois là ce sera bien ça là elle est méga méga loin et puis en plus elle est même pas à l'extérieur donc je vois crois que le scarab il passe pas non non il passe pas ça c'est une sentinelle de brume on peut défoncer la sentinelle de brume déjà comme ça pas de brume dès le début alors le truc je crois qu'on va devoir le détruire lui pour éviter qu'il nous foute trop dans la merde après il a que 700 points de vie c'est vraiment le chiron de enfin chiron de base un peu avancé on peut lui balancer des voir comment ça marche toi contrôle à distance pour les contrôles d'une toile d'une arme embarquée sur un véhicule recharger la tourelle recharger la tourelle les munitions actuelles de la tourelle seront perdues quoi ah mais c'est tourelle à récupérer la tourelle ok il n'est pas une habilité soin aussi je crois que c'est passif en fait tu vas peut-être rentrer toi là on a une caisse à prendre faut que je réfléchisse genre toi tu vas peut-être rentrer on va te c'est toi il faut qu'on tue pour éviter qu'on soit dans la merde trop longtemps là avec tes verts à la cour ah très bien ça c'est déjà bien ça c'est déjà bien oh la vache oh vous avez vu c'est un truc pour attraper les mouches ça pas mal pas mal pas mal ok sirene super qu'est-ce qu'est-ce Voilà, c'était après je vais le voir. Ouh. Ok, t'es au centre. Ça marche. Ça, c'est une sirène de base. Ouais, mais on a zéro paralysie. De toute façon, paralyser une sirène, c'est pas trop le truc. Alors, est-ce que t'exploses, toi ? Là, on peut tirer sur... Faut réfléchir à ce qu'on va faire. D'abord, je vais tirer sur le torse du machin, là, si je peux. Sur ça. La putain de toi, quoi. Non, mais sans déconner. Oh putain, c'est ça l'explosion ? Non, tu vas pas me dire que c'est ça l'explosion, quand même. Tu vas pas me dire que ça fait des dégâts aussi larges ? Ah mais non, bah voilà, c'est ce que je pensais. Putain, en plus je fais des trucs pour rien, quoi. Oh, Aileen, Aileen, Aileen. S'il te plait, je t'en suis. Marathon. Toi, je voudrais bien que... Faire comme ça. Je voudrais vraiment que tu lui défonces le torse, qu'il ne vienne pas nous bouffer, là. Parce que ça, ça fait tellement mal, cette merde. Torse. C'est bon ? Ça, c'est torse. Ok. Évidemment, toi, t'as un flingue de merde. Parce que, évidemment... On va tirer une fois sur ça. Normalement, euh... Easy peasy. Je pensais pas le tuer, mais ça va. Vous voyez que les balles de... De base, en fait, sont vachement puissants. C'est juste que là, il a de la merde, en fait. En... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bon dégâts. Très bon dégâts. ... Hum... Maintenant... Quoi faire ? Alors il y a une stratégie qu'on pourrait faire... Ah, mais attends, ça ne me permet pas de tirer avec. Je pensais qu'on pouvait tirer avec. Bah ouais, on a bien fait de vérifier. En fait, c'est juste que ça prend le contrôle, en fait. Genre, par exemple, un truc qui est piloté par une IA, et bien on en prend le contrôle. Je sais maintenant si ça marche sur... Je crois qu'il y a une note, sirène. Par exemple, rappelez le véhicule de... De Géricault, là. Ah, il fait de la signe. Ouais, au final, ce n'est pas vraiment utile. Enfin, là, dans ce... Dans le contexte, là, ce n'est pas très utile. Ah, merde. Elle, elle ne peut pas vraiment bouger. Elle a le cri. Oui, hein. C'est chic. Alors, on pourrait, je pense, s'occuper des créatures. Ah, là, toi, t'as... T'as un peu un putain de tank, toi, à chaque fois. Alors, ça, si on la fait exploser, elle met de l'acide partout. Il faut penser à ça. Donc, je ne peux pas, genre, me mettre là et tirer sur les deux, par exemple. Oh, yaya ! Ah, on a une caisse, là, toi, aussi. Oh, on a trouvé l'autre sirène. Compliqué, tout ça. Compliqué. Je ne sais pas. Je réfléchis. Je réfléchis. C'est quoi, cette zone, là ? Zone de déplacement, zone d'attaque. Je n'en comprends rien, en fait. Qu'est-ce que tu es en train de me montrer ? Zone de perception, je crois. Je ne sais rien. Ouais. Ok, ça se tente. Ça se tente. Oh, la défense du machin. Oh, la défense du machin. Pas mal. Qu'on se fasse ça, et après, on commence à aller dans les caisses et tout ça, parce que là, 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 c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as coupé le mauvais bras, apparemment. Ça arrive. Ah, ouais. Ça, c'est con, ça. Ça, c'est très con. Les dégâts sont pas abusés. Ça, c'est très con. On va leur balancer des missiles sur ces merdes. Je sens. Ils font tellement mal. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bon, là, on a un peu moins de problèmes. Il faut que tu t'éloignes parce que cette merde va exploser. Oh, le torse, comment c'est résistant, c'est ouf, quand même. Très bien. On va faire gaffe quand elle explosera. Je crois qu'on peut aller looter, je crois qu'on a un peu fait le ménage. C'est chier parce que je suis moins un personne sur... En fait, il fallait le soigner avec ça, avec lui, en fait, comme ça, il lui reprend, il lui remet un bras. Mais je pensais qu'il allait être utile, l'ingénieur, avec le... Le scarab, en fait, bah, en fait, non. Non, il faut des assauts dans les scarab. Ou il faut juste des assauts. Ah... Il faut absolument des assauts. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ou alors des snipers. Sniper ou assauts, pour le moment, dans les scarab, dans les véhicules, quoi. Il va faire chier, elle. Ah, d'où tu viens ? Si on fait péter ça, par contre, elle va se prendre l'acide. J'ai vu qu'elle casse les couilles, là. Voilà. Tu kiffes ? Tu kiffes ou quoi ? Voilà. Five by five. Beaucoup de choses. C'est quoi, ça ? Du gousse ? Tu peux recharger ton arme ou pas du tout ? Tu peux pas. Je crois que ça, c'est plus cher. Toi aussi, t'as récupéré. T'as tout récupéré. T'as tout récupéré. T'as tout récupéré. On a ce putain de sniper, là-bas. Euuuh... Si tu sors, par où tu passes ? Donc ça fait une, deux... Faudrait prendre celle-là... C'est bon. Ah, il était là-bas, toi. Yes ! Ok... C'est la merde ! T'es pleine, toi ? Ah oui, t'es pleine. Très bien. Poing, poing, poing. C'est pas si mal, en fait, qu'il est là. Je suis là. Si toi tu pourrais prendre ça et tu te casses. Si toi tu prends ça et tu te casses. Ouais, je crois qu'on... Ha ! Ah non, ici, il y a cette caisse-là. Qu'on va pas pouvoir prendre. Il fait qu'il va être un peu chaud à tester, si on veut vraiment... En fait, le problème, là, qu'on a, c'est... Lui. Lui, il nous fait chier. Lui, il nous fait très très chier. Il est en train de tirer sur le... Sur notre véhicule. Alors attends, si je me mets là... Après, je... Après, on va vers l'extract. Les trucs qui vont pas nous rattraper. Toi, tu peux prendre cette caisse. Puis après, tu vas vers l'extract. La voiture, qu'est-ce qu'elle peut faire solo ? On peut la mettre euh... Là. Quelqu'un y va. Genre toi. Ça va être chaud. Je dirais pas non pour tenter, en fait. Vas-y, on tente. En fait, euh... On verra. En fait, je peux pas courir bien loin. Pour la version insuffisance. Tu peux aller... Tu peux aller dans le camion, toi. Oh non, ça va être chaud, en fait, d'aller dans le camion. Enfin, c'est... Oui et non. Genre, la limite, c'est ça. C'est la pierre, en fait. Ah, merde. On va se mettre là, mais après, je peux pas me mettre à l'abri des verres, en fait. On va voir que toi, tu... Toi, tu fasses des miracles. Ok, 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 ok. Alors déjà, tu vois le celui-là qui me gêne. Déjà, ça, c'est un problème. C'est ouf ! Bon, bah... Tu es pas à pied ? Dis ce que je te dise. Allez, Mith, on peut te prendre au deuxième tour. Euh... Ouais. Ils vont pas très loin, les verres, donc... C'est pas trop grave. J'avoue que tu me fais un peu chier. Il y a trop de monde, maintenant. Il y a très bien. Oh... C'est pas trop grave. C'est pas trop. Qu'est-ce qu'on fait ? Si tu lui coupes le bras, ça passe. Mais bon, il y a peu de chances que ça marche. Le laser, ça passe pas vraiment. Après là, je la mets où la voiture ? Si je la mets là-dedans, lui il va venir sur moi, il va me taper. Voilà. Non ! Nique-toi. Ah ouais, là tu me fais chier de chier. Oh là là, je voulais la caisse. C'est parti. C'est parti. La caisse. Ce véhicule, il va prendre cher. Peut-être que je peux prendre la voiture. Il va avoir tellement de verre, ça va me bloquer les sorties, ça va être fun. Après, je peux peut-être, avec l'assaut, monter dans le scarab. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a pris cher, hein ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Faut détruire lui I see them Making haste Enemy in visual range Moving to position 7 sur 10 on va dire que ça reste potable 7 sur 10 c'est potable Comme nombre de caisses Tant que c'est 7 Tant que c'est plus que 5 Je trouve que c'est potable Après il n'y avait pas vraiment de trucs très spéciaux Genre munitions laser Ou des trucs comme ça Honnêtement c'était pas très difficile Juste que beaucoup de gros ennemis qui ont pris du temps à être tués Genre il y a un assaut qui a perdu un bras dès le début Ça c'était vraiment mauvaise chance Mais on aurait pu Je pense qu'on aurait pu tout prendre Franchement je pense qu'on aurait pu tout prendre Même là on s'est super bien débrouillé alors que c'était compliqué Je trouve qu'on s'est méga bien débrouillé alors que c'est devenu très compliqué sur la fin Ah le scarabée a pris méga cher par contre ça c'est chiant On peut pas vraiment les enchaîner en fait ces missions là Il faut plus de véhicules si on veut les enchaîner Parce que ça On les Ils sont trop utiles en fait pour tanker et tout ça Ces véhicules ils sont trop utiles Donc du coup ils sont obligés de prendre des dégâts Alors 700 c'est bien en plus C'est surtout des caisses comme ça qu'on a eu Alors on a récupéré Pistolet neural On a récupéré un medikit De toute façon on en a utilisé un Chargeur pour gosses, mitrailleuses On a récupéré un marteau des disciples Ouais C'est pas On va dire qu'on a vu mieux Mais bon 700 là c'est pas mal Très bien Ça je sauvegarderai peut-être de mon côté Je testerai Genre si on fait Si on prend biochimiste et on lui met Genre viral Est-ce que un tir ça fait Deux virus Ou un Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça s'additionne Ce serait pas mal de savoir ça Homme fort C'est toi tes mastodontes Pas mal Pas mal Et bah du coup Recherche ta mire pandorienne J'ai envie de prendre les armes laser Pour aller plus vite Pour être mieux équipé Mais ouais vous avez vu Les armes laser elles sont bien Mais pas pour tout Genre Pour couper les membres C'était pas top Après quand il y a plus de Comment ça s'appelle De De Bouclier et tout ça Là c'est top Là c'est super top Alors un truc qu'on peut faire C'est déposer le scarab Genre ici A la limite Comme ça ça ira plus vite Et hélios 1 Tu retournes directement là bas Le deuxième scarab Il est là Il est dans le manticorps Donc ça va Ce qu'on peut faire C'est se rejoindre A la base 4 Intervertir les Les équipes On reprend 5 bonnes personnes Et après on va de pair Avec le manticorps Vous voyez ce que je veux dire Genre pour aller Pour faire plusieurs choses à la fois Genre là Un hélios va poser le scarab Ici comme ça il se fait réparer L'autre hélios Renvoie des gens ici Pour qu'ils se soignent Et on récupère d'autres personnes Qui sont bonnes Après eux Ils continuent à fouiller Et le temps que l'autre hélios Revienne avec 5 nouvelles personnes On prend scarab Et 5 personnes Et on fait Genre là Je ne sais plus Là Là Ouais ces deux là Ces deux là Ils sont compliqués à faire Parce que Il faut un véhicule Il va prendre cher et tout Mais il faudrait les faire Ou alors on fait celui là En premier Ah tiens Il y a une zone d'ombre De brume Ouais à la limite On peut faire celui là Peut-être en premier Parce que Comme ça il n'a pas de la brume Et ça sera En théorie plus simple Mais ouais Ça va Ça se passe Ça se passe Ça se passe Il y a plein de choses Que je voudrais finir En fait Genre très vite Mais bon Mais bon Enfin voilà quoi En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada